Pas question pour Israël de cesser la construction de nouveaux logements de colons à Jérusalem-Est, partie palestinienne de la ville annexée et occupée par l'État hébreu. Les autorités israéliennes ont lancé ce lundi des appels d'offres pour la construction de 77 logements controversés, selon l'organisation israélienne La Paix Maintenant. A Ramallah, le représentant de l'Union Européenne, John Gatruther, a déploré cette décision. « Nous considérons comme illégales les colonisations en vertu du droit international. Nous considérons qu'elles menacent la viabilité de la solution à deux États », a-t-il déclaré. Nous estimons que le moment choisi pour cette décision est bien sûr particulièrement malheureux, car cela continue à produire de la méfiance. Pour l'organisation La Paix Maintenant, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou s'en tient à la ligne suivie pendant sa campagne pour les législatives du 17 mars et cherche à empêcher la paix. Au cours de cette campagne, Benyamin Netanyahou avait enterré l'idée d'un État palestinien.